de la Sorbonne, la Sorbonne Université, comme on dit maintenant, puisque c'est la version anglaise francisée, disons, qui est maîtresse de conférences en musicologie, qui est spécialiste de l'histoire de la musique, mais de la musique au sens large. Je crois aussi que vous avez commencé par étudier l'histoire plutôt de la période soviétique aussi, et après vous avez dévié vers la musicologie, disons dévié ou peut-être au contraire, rallié la musicologie. Elle poursuit ses recherches sur l'avant-garde russe, sur la création musicale au sens large dans la partie orientale de l'Europe, et en Europe centrale également, au XXe et jusqu'au XXIe siècle, justement, en s'intéressant également, non seulement à la création musicale, mais aussi en la regardant sous la perspective du genre. Et donc, c'est le sujet qui nous réunit ici ce soir, précisément, puisque ce soir, elle nous parlera de l'invisibilisation des musiciennes, le cas des compositrices ukrainiennes depuis 2022, donc depuis, évidemment, l'invasion massive russe en Ukraine, et elle nous présentera, je pense, comment est-ce que la musique reflète finalement ce traumatisme, peut-être, et comment est-ce que finalement, la musique aussi est une manière de considérer cette transformation géopolitique à travers un patrimoine, mais un patrimoine qui est immatériel. Alors, nous avons déjà évoqué le patrimoine immatériel, donc à travers différents aspects, mais aujourd'hui, nous avons donc le patrimoine immatériel musical, qui aussi, évidemment, est en plein dans l'actualité, comme un témoin de la guerre qui est en train de se dérouler à l'est de l'Europe aujourd'hui. Le matrimoine même. Le matrimoine. Vous pouvez dire le matrimoine. Ou le matrimoine, je ne suis pas encore... Non, non, c'est une blague pour enlever, en fait, la dimension genrée de patrimoine, qui vient quand même du masculin. Alors, comme je vais parler des compositrices, voilà, j'essaie d'adapter, mais c'est... Alors, si on file la blague, à ce moment-là, je dirais qu'il faudrait mettre du neutre, alors si on en a... C'est pas exactement... Il faudrait du patrimonium. Voilà, il faudrait trouver tout à fait une appellation neutre qui permettrait de ne pas genrer le... Ce qui est compliqué. Ce qui est compliqué, en fait, il faudrait trouver un autre trouvard d'entre-terme. Je suis d'accord. C'est une bonne blague. Oui. Ça, ça existe. Une tentative, en tout cas. Il était presque, ça, qui s'intitule matrimoine. Non, bien sûr. Tout à fait, mais ce n'est pas le problème, ça me semble. Non, non, ça ne me reste pas. C'est parce qu'il est dans notre sens. C'est juste déplacé, tout à fait. Après cet interlude humoristique, je te laisse la parole, Louisa, et donc pour à peu près 45 minutes de présentation. Et ensuite, on passera à la discussion, une des meilleures questions, un documentaire, etc. Est-ce que tu peux lancer l'enregistrement ? Alors, je crois qu'il a été lancé. Ah, très bien. Juste le PowerPoint, si tu se mettes le même. Alors, je vais le mettre tout de suite. Alors, c'est avec le son. Je ne maîtrise pas assez... Je trouve que c'est automatique, après. Oui, oui. Voilà, c'est avec le son. Oui, c'est avec le son. Ça fonctionne ? Alors, dans un premier temps, je tiens à remercier très chaleureusement l'équipe du Centre. Je te passais juste à la caméra un peu, parce qu'on ne voit pas. Donc, l'équipe du Centre de civilisation française et d'études francophones de Varsovie, et tout particulièrement son directeur, Laurent Tata-Lenco, pour cet accueil très chaleureux et cette invitation à participer à votre séance du séminaire de recherche Patron One. Je vais vous présenter une communication qui s'intitule « L'invisibilisation des musiciennes, le cas des compositrices ukrainiennes depuis 2022 ». Donc, en effet, depuis 2022, sous-entend depuis la guerre et le 24 avril 2022. Et je serai ravie de pouvoir échanger avec vous toutes et tous après cette communication, car il y a des liens très forts avec la création contemporaine en Pologne et d'autres questions qui seraient liées et associées à cette thématique. Ma communication est constituée en deux parties. Une partie qui est centrée sur une réflexion théorique et présentation d'un programme de recherche lié à ces études de cas des compositrices ukrainiennes et une deuxième partie qui vous permettra d'entendre ces fameuses œuvres dont je ne vais pas beaucoup parler en début de séance. Donc, je vous préviens, il s'agit bien de création contemporaine et donc on n'est pas forcément habitué à ce genre de langage et ce genre d'esthétique. Donc, on aura tout le loisir d'en parler et peut-être de déconstruire certaines choses. N'hésitez pas à me poser des questions après sur ces œuvres. Alors, pour commencer, de nombreuses études montrent la question de l'inégalité, de la non-visibilité, de l'invisibilisation. Les termes sont nombreux et de la situation minoritaire des musiciennes. Quand je parle de musiciennes, je l'entends vraiment au sens le plus large, c'est-à-dire des interprètes, des instrumentistes, des chefs-feux d'orchestre, des compositrices, des performeuses, des artistes sonores et la façon dont elles ont été longtemps occultées dans l'histoire de la musique et dans l'espace artistique. J'ai noté quelques références sur le PowerPoint, mais je reste à votre disposition pour envoyer soit des exemples, soit l'ensemble de la référence bibliographique, soit après des exemples aussi qui seraient associés à différentes zones géographiques. N'hésitez pas à revenir vers moi. La musicologue Geneviève Maton évoque les compositrices, je cite, « Non comme une minorité opprimée, mais comme une minorité largement déficitaire. » Les classes de composition sont en effet toujours réservées aux hommes. On le voit très clairement dans les chiffres. Un autre chiffre qui revient, parce qu'il est particulièrement significatif, et en général dans les colloques ou journées d'études ou événements consacrés à la question des compositrices, c'est ce chiffre qui est indiqué dès l'introduction de l'événement, les compositrices ne représentent que 10% de cette profession, et leurs œuvres n'atteignent même pas les 1% de programmation musicale. Donc c'est un chiffre qui interroge quand même ces questions-là. Pour donner quelques éléments généraux de réflexion, j'ai prévu de citer quelques lignes d'un ouvrage très récent, l'ouvrage le plus récent consacré à cette thématique, c'est un ouvrage de Guillaume Kosminski qui s'appelle « Compositrices, l'histoire oubliée de la musique », c'est l'introduction. Je cite « Les compositrices sont les grandes oubliées de l'histoire de la musique. Le vide béant que l'on constate à leur sujet dans les ouvrages de référence, encyclopédie et dictionnaire, est effarant. Cette mise à l'écart systématique de tout un panel d'artistes sur tant de siècles pose de nombreuses questions et suscite l'incompréhension, l'amertume, la colère et la révolte. Depuis quelques décennies, des recherches musicologiques approfondies sont enfin menées pour la reconnaissance de ces compositrices, laissées pour compte de l'histoire. Elles sont apparues dans le sillage des Gender Studies, pionnières anglaises et américaines des années 70, elles-mêmes découlant directement de l'intensification des luttes féministes. Ces travaux sur l'histoire de la musique sont complétés par des études en sociologie, sur la place des musiciennes et des compositrices, dans les siècles précédents ou de nos jours. Cette démarche intellectuelle foisonnante se solde d'orge des Déjà par une récompense bien réelle, la redécouverte d'une myriade d'œuvres et de chefs-d'œuvres, ainsi que des destins passionnants au cœur d'un récit historique et d'un répertoire qui tournait en rond et s'enquilosé depuis la dernière évolution, amenée par le renouvellement des interprétations baroques dans les années 60. Là, on voit bien que la musicologie, comme tu le disais tout à l'heure, Laurent, est évidemment traversée par des études musicologiques, doivent absolument s'ouvrir évidemment à l'histoire culturelle, à l'histoire, mais à la sociologie et à d'autres disciplines et des études de genre, notamment pour ces thématiques. Alors aujourd'hui, je vous propose une communication sur les… Je pourrais parler très longtemps de l'invisibilisation des compositrices en général, mais aujourd'hui, il s'agit de s'intéresser à la scène contemporaine ukrainienne. Et dans la littérature scientifique ukrainienne, les ouvrages récents de musicologie n'abordent que très peu, en tout cas très marginalement, les questions de genre. Là encore, si vous souhaitez des références bibliographiques, je peux vous en envoyer. Quelques musicologues se sont intéressés aux musiciennes ukrainiennes, notamment Yerina Tukova en 2022, mais ça reste une littérature très minoritaire. De manière générale, les ouvrages consacrés à l'histoire de la musique contemporaine présentent les parcours et les œuvres de compositeurs masculins. Je les ai notés sur le PowerPoint, Valentin Sylvastroff, Boris Liatoschinsky, qui sont les deux grandes figures majeures du XXe siècle, et les compositrices, vous voyez, sont absentes de ces anthologies. Donc au-delà de cette non-visibilité qui ne fait pas de doute, les musiciennes ukrainiennes se posent encore davantage la question de leur place depuis l'invasion russe du février 2022. Je vais reprendre les propos de l'une d'entre elles, Kira Maydenberg-Todorova, une compositrice ukrainienne qui vient de l'école d'Odessa, qui expliquait que faire en tant que compositrice, la création nous apparaît être le seul moyen de résister, puisque les hommes partent à la guerre. Comme le souligne récemment un rapport de l'ONU, la guerre intensifie les inégalités de genre et provoque une augmentation de la violence fondée sur le genre. Si je reprends des chiffres 100 jours après le début de la guerre en Ukraine, l'ONU recensait plus de 6,5 millions de réfugiés à l'étranger, dont l'immense majorité sont des femmes et des enfants. Parmi elles se trouvent des artistes, qui choisissent de partir et prennent la route vers l'Europe centrale, l'Europe de l'Ouest. Grâce à des fonds d'urgence débloqués en France, je prendrai l'exemple de la France par le ministère de la Culture, certains artistes sont accueillis par des institutions françaises. On a en effet vu de nombreux théâtres nationaux à accueillir des artistes. Le Centre Pompidou, IRCAM, les programmes PAUSE dans les universités françaises, qui au départ étaient destinés aux scientifiques et qui se sont élargis aux artistes. Donc on a quelques artistes qui ont été également accueillis par les programmes PAUSE. Des associations comme l'association L'Atelier des artistes en exil, qui jouent un rôle très important dans la promotion des artistes exilés. La Cité internationale des arts, pour n'en citer que quelques-unes. Parmi ces artistes, certaines sont restées en France, certaines sont reparties, retournent définitivement ou temporairement en Ukraine. C'est le cas de deux compositrices dont je vais beaucoup vous parler aujourd'hui. Anna Arkushina, qui avait été accueillie à l'IRCAM pour un programme de création d'un an, qui est retourné maintenant en Autriche. Et Yana Schlewanska, qui était accueillie à la Cité internationale des arts pareils pendant un an et qui est aujourd'hui à Varsovie. Elle aurait aimé être là. Elle était là jusqu'à une heure et demie, mais malheureusement, elle est enseignante. C'était compliqué, mais vous la verrez à travers des vidéos. Dans ce contexte géopolitique exceptionnel, le risque d'occultation apparaît de manière multiple. Elles sont des femmes, j'en ai déjà longuement parlé, artistes, fuyant leur pays ou restant sur place avec les risques que cela comporte. Il s'agira ici, à travers cette communication, d'interroger dans ce contexte de guerre la visibilité ou l'invisibilité des femmes, de leurs œuvres, l'évolution de leur carrière, leur reconstruction des réseaux dans le monde professionnel de la musique, notamment dans un contexte de déplacement. Pendant l'année 2023, j'ai décidé de mettre en place un projet européen avec des collègues afin d'initier des travaux de recherche sur ces thématiques et étudier les situations particulières que vivent les musiciennes ukrainiennes depuis février 2022. C'est le projet que j'ai noté sur le PowerPoint qui s'appelle UKFEM, Ukrainian Female Musicians and Migration, donc 2023-2025. Je vais vous le présenter très rapidement pour faire émerger aussi les questions qui se posent dans un premier temps à nous. C'est un projet qui veut interroger dans sa pluralité et sa diversité les enjeux de genre et les différentes incidences de l'exil sur la création artistique. Il est porté par deux équipes, une équipe française et une équipe grecque, puisque l'idée, c'était d'avoir un binôme de plusieurs chercheurs. Il fallait que ce soit un binôme international et transdisciplinaire. Donc, c'est une collaboration... Alors, désolée pour les acronymes, je vais essayer à chaque fois de les... Ça, c'est un peu le problème de... C'est la mode, en plus. Donc, SU-CNRS, donc Sorbonne Université-CNRS et une équipe grecque, donc ERC-MUTE. J'y reviendrai pour l'équipe grecque. Donc, les cinq collègues qui constituent l'équipe française côté Sorbonne Université-CNRS. Donc, par ordre alphabétique, Mathéou Chmourski, qui est maître de conférence à l'UFR d'Étusave et qui est directeur du CFRES et qui participe... qui est coordinateur d'un programme d'accueil des chercheurs et chercheuses ukrainiens. Donc, ça permet aussi d'avoir de nombreux liens avec des chercheurs qui sont en Ukraine. Denis Laborde, je ne sais pas si vous connaissez les directeurs de recherche en anthropologie de la musique, actuellement au centre Marc Bloch. Donc, moi, je vais dans l'ordre alphabétique. Théodora Psikouiou, qui est maîtresse de conférence à l'UFR de musicologie de Sorbonne Université, qui est vice-présidente de l'IMS, la Société internationale de musicologie. Et enfin, Yacine Travé, qui est professeur en sociomusicologie à notre UFR également et qui est vice-doyenne à l'égalité et à la lutte contre les discriminations. Donc, qui est aussi cofondatrice de la... non, directrice de la revue Travail, Genre et Société que vous devez peut-être connaître très bien dans vos disciplines. Et donc, cette équipe, vous voyez à quel point nos profils sont complémentaires et on n'est pas cinq spécialistes de l'Ukraine, mais l'idée, c'est vraiment de traverser cette question à travers différents regards. Et donc, l'équipe grecque, pourquoi est-ce qu'on leur a proposé de travailler ensemble ? Parce que, donc, ERC, vous savez, c'est les grands projets européens, je ne sais plus, European Research... C'est un peu des machines de... C'est d'énormes projets. Et donc, Anna Papaiti, qui est une musicologue grecque, a monté ce projet qui s'appelle Mute Soundscapes of Trauma. Elle s'intéresse à l'utilisation de la musique dans les contextes de violence et dans les contextes de détention. Aussi beaucoup, dans les camps de réfugiés. Elle a beaucoup travaillé aussi dans les prisons. Et donc, c'est une musicologue qui envisage ces thématiques-là. Elle a monté un groupe d'études au sein de l'IMS, donc l'International Musical Society, donc la Société Internationale de Musicologie, qui s'appelle Musique et Violence. Donc, il y a toute une dynamique autour de ces thématiques-là depuis quand même une bonne dizaine d'années. Et Nelly Camboury, qui est politologue experte en matière de migration et de genre. Donc là, encore une fois, une équipe transdisciplinaire pour travailler sur ce projet. Le projet qui va commencer dans un mois sera effectué à partir d'un travail de terrain conséquent et qui a pour objectif, pendant ces deux années-là, dans un premier temps, de mener une réflexion théorique et empirique pour témoigner des trajectoires singulières de musiciennes et compositrices ukrainiennes réfugiées en France, en Grèce et en Europe centrale. L'idée, c'est de se déployer dans différents lieux où les musiciennes ukrainiennes déplacées sont présentes, éventuellement, de cartographier les exils des musiciennes dans le champ concerné. Ces études de cas mettront en jeu la question de l'exil chez des musiciennes dans une démarche comparative et nous espérons vraiment insuffler une dynamique grâce à diverses initiatives artistiques et scientifiques, des collaborations, des rencontres qui pourront s'inscrire dans une perspective énoncipatrice de reconstruction pour les musiciennes. Le premier essai qu'on a imaginé dans cette démarche-là, c'est un workshop qui aura lieu au mois d'avril. On invite une compositrice ukrainienne qui travaille actuellement en France avec des étudiants du master qu'on coanime à Sorbonne Université qui est le master de composition, en faisant venir des étudiants et en étant en même temps en ligne avec une autre compositrice ukrainienne et donc comme ça de créer des réseaux et avec un cahier des charges extrêmement précis pour des critères musicaux et avec évidemment un effectif précis. Donc là, on travaillera avec un ensemble de percussions et à la fin de ce workshop, il y aura un concert qui présentera la création de cette co-création menée par deux compositrices. Alors, je peux déjà vous dévoiler peut-être quelques questions qui se posent d'ores et déjà et peut-être que d'autres questions émergeront à la suite de cette communication. Je vais en lister quelques-unes. Des artistes que j'ai cités précédemment ont été accueillis par des institutions françaises notamment mais sont-elles pour autant visibles ? On a parlé d'invisibilisation, on a parlé d'occultation. Là, on leur a donné une place. Est-ce que pour autant elles sont davantage visibles ? Est-ce qu'on sort de ce fameux 10% ou de 1% de programmation musicale ? Quelle place les musiciennes ukrainiennes occupent-elles dans la vie musicale contemporaine des prochaines années ? Que pensent-elles de leur présence dans l'espace public français et européen ? Connaissant la difficulté de se faire entendre si l'on ne fait pas partie d'un réseau, il s'agira en fin de programme de proposer un retour réflexif sur les différentes manières dont les musiciennes ukrainiennes ont été associées ou non à une institution, à un réseau, par interconnaissance sociale, politique, artistique ou par d'autres biais ? On pense aux réseaux sociaux, aux institutions artistiques, scientifiques, aux associations. C'est un travail en ce moment qui est en train d'être mené à la Philharmonie de Paris. Vous savez, c'est l'ancienne cité de la musique. Ils ont recruté une ou deux anciennes directrices artistiques du Philharmonie de Cliff qui sont venues maintenant en France pour s'occuper de l'accueil de certains musiciens et musiciennes ukrainiennes. Et la directrice me disait à quel point c'était encore difficile de sortir d'un certain répertoire en tout cas. Et même si ça fait partie de la politique de la Philharmonie, les projets qui sont menés, on a des difficultés à sortir de certains stéréotypes un peu de musique traditionnelle par exemple et le répertoire de musique contemporaine a du mal à trouver sa place encore aujourd'hui et on n'y a pas forcément de promotion de compositrice. Alors qu'à côté vous allez pouvoir avoir un concert consacré à Sariao qui était par exemple la grande compositrice finlandaise qui est morte l'année dernière. Donc toute une programmation à la Philharmonie qui est axée sur les compositrices avec vraiment des chercheurs qui s'emparent de ces questions-là, qui interviennent, etc. et en même temps une certaine tiédeur. Il y a encore beaucoup de choses à étudier dans les prochaines années. D'autres questions aussi sur les passeurs ou les passeuses qui contribuent à cette visibilité voire à l'intégration de ces artistes dans les milieux culturels français. Il s'agira d'étudier la circulation et les réseaux de diffusion à travers certaines figures qui sont identifiées d'ores et déjà et qui permettent la connaissance et les transferts entre l'Ukraine et d'autres pays. Voilà, ce sont quelques questions. Vous voyez bien que c'est un projet qui se revendique aussi comme un projet engagé humainement, socialement. Il s'attachera à penser et proposer de nouveaux espaces de création. Je vous ai parlé par exemple du workshop de valorisation des œuvres. L'idée, c'est d'accueillir aussi des compositrices en lien avec le projet dans des structures, d'organiser des résidences en amont des événements scientifiques. Évidemment, on a l'habitude d'organiser des journées d'études, des colloques. Mais là, l'idée, c'est à chaque fois d'avoir évidemment un concert qui serait associé à ces événements, mais davantage qu'un... Enfin, essayer de créer des espaces où on prendrait le temps, que ce ne soit pas juste un concert, une heure et demie de concert, et puis après, tout le monde s'en va. Il y a vraiment des résidences d'artistes de quelques jours qui seraient associées à chaque événement scientifique. Nous espérons que les rencontres tissées au fil du projet permettront aux musiciennes de s'inscrire dans une dynamique de reconstruction et d'émancipation à travers la conception de projets communs. Par exemple, je vais vous en décliner quelques-uns qui existent déjà, ou la constitution d'un sens spécifiquement ukrainien. Ça, c'est une autre manière aussi de penser à un projet. Alors, j'ai beaucoup parlé, je crois que maintenant il sera temps, il est temps déjà d'écouter, en tout cas, de vous présenter quelques projets. Alors, vous voyez que là, en anglais, j'ai changé de terminologie, Women Ukrainian Musical Creation During Full Invasion, c'est vrai que Female Musicians me plaît de moins en moins. Alors, il fait partie de l'acronyme du programme de départ. Enfin, je ne sais pas si c'est anecdotique, mais voilà. Donc, j'ai décidé de vous présenter dans un premier temps trois œuvres qui ont été composées juste après février 2022. Donc, pour, alors, tu le disais, comment, alors, est-ce qu'il s'agit de représentation ou en tout cas, il y a une idée commune qui est partagée par les compositeurs, par les compositrices, par les artistes de manière générale, ce premier moment de choc et d'incapacité totale à créer les premiers jours et après, au contraire, cette volonté de sortir de cette torpeur en créant des œuvres. Donc là, je vais vous présenter trois œuvres de trois compositrices, Anna Korsouni, Anna Schleabenska et Anna Kouchina. J'ai mis les liens, donc je peux envoyer avec plaisir les biographies et les liens. Alors, pour sortir, normalement, est-ce que tout fonctionne ? Oui. Donc, la première œuvre, il s'agit d'une composition d'Anna Korsouni, donc vous voyez ça, vous voyez sa biographie, biographie ici. C'est le site de l'IRCAM, c'est la base de données Brahms de l'IRCAM qui est très efficace si vous voulez. Bon, voilà, je ne vais pas vous faire, mais à chaque fois, vous avez toutes les informations qui sont rédigées par des spécialistes de la question. Donc, cette pièce qui s'appelle In the Cage, qui est une pièce qui est revendiquée comme une pièce de résistance qui est portée par Anna Korsouni. Alors, peut-être qu'on l'écoute et j'en... Alors, on n'écoute pas en entier, vous voyez que c'est plus de 45 minutes. Donc, on va écouter juste le début, la mise en place et puis le début. Donc, c'est une pièce qui... Voilà, j'en parle pas. D'abord, je vous fais écouter cette pièce. pour m'entendre, en fait. Pourtant, j'ai partagé la suite. C'est... C'est... ... C'est parti ! C'est parti ! C'est un quatuor, mais ce n'est pas vraiment un quatuor traditionnel. C'est une oeuvre de cinquantaine de minutes. Pour quatuor à cordes, vous avez peut-être aperçu le clavecin, où d'un moment, il entre, il y a un musicien qui s'en empare. Ce qu'on pourrait appeler des bruits, là, ça s'appelle des objets sonores. C'est une manière de considérer ces sonorités de manière musicale. Et une clôture métallique. Alors ça, c'est ce qui m'avait tout de suite interrogée. C'est quand j'avais vu l'effectif pour Quatuor et clôture métallique. Je m'étais demandé quel genre d'oeuvre et quel genre de sonorités pouvait ressortir de cette oeuvre-là. La compositrice explique très rapidement, donc je la cite, « La première pièce que j'ai écrite et achevée pendant la guerre s'intitule In the Cage, donc on comprend le titre de la pièce, pour Quatuor, mais pour un Quatuor en cage. » Et voilà, donc après, elle explique. Donc là, on voit bien la notion de violence. Donc la violence est vécue physiquement par les instrumentistes et représentée par l'oeuvre d'Anna Corsoun. Elle est vécue mentalement et elle a des répercussions psychologiques terribles. Une autre pièce qui est composée juste après février 2022 et dans cette même perspective de violence, c'est la pièce « Insomnia » de Yana Shliabanska. Donc de la même manière, je vous ai mis un lien. C'est une jeune compositrice ukrainienne, je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc elle a été accueillie à la Cité internationale des arts et aujourd'hui, elle est à Varsovie. Donc elle a des résidences, notamment en Allemagne. C'est une compositrice de musique électro-acoustique. Donc de la musique qui prend en charge une dimension électro-acoustique avec des ordinateurs. Donc on écoute le début de « Insomnia ». Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Alors je coupe, je fais exactement ce que je demande de ne pas faire, c'est recouper comme ça en plein milieu d'un moment. Là on voit qu'on est dans une même perception de la violence, mais pas du tout pour le même genre de musique. Alors la compositrice a expliqué l'histoire de la création de cette œuvre. Donc je cite, « Je n'arrivais pas à dormir. Dans le silence de la nuit, il y avait un bourdonnement exaspérant, insistant. » On l'a entendu dès le début de la crise. « Suffisamment irrité, j'ai cassé la valve protectrice de mon oreille afin de couper mon cerveau de l'environnement extérieur. Et un son silencieux et agaçant a commencé à s'échapper de mon oreille. Sa pression augmentait et diminuait parfois jusqu'à devenir une goutte d'eau. En un mot, diverses choses se sont répandues et à partir de là pendant 20 minutes. Que se passe-t-il alors ? Je vous invite à un voyage sonore de 20 minutes dans les labyrinthes neuronaux enchevêtrés de l'insomnie. » J'ai interrogé longuement la compositrice à propos de cette pièce et donc elle m'a expliqué vraiment qu'elle avait beaucoup réfléchi à cet état qu'était l'état de l'insomnie, qu'elle décrit comme l'un des états les plus douloureux et désagréables dans lequel une personne peut se trouver. Malgré la fatigue, malgré le besoin de sommeil, on ne peut pas s'endormir. Et c'était vraiment cette idée, donc la pièce dure une vingtaine de minutes, et c'était vraiment cette idée d'insomnie qui symbolisait l'état d'anxiété dans lequel elle se trouvait pendant la guerre. Toute la pièce est basée sur un son désagréable qui est conçu par ordinateur et il est impossible de se débarrasser de ce son. C'est normalement une pièce qui est associée à une chorégraphie. Donc il y a toute une réflexion autour du geste sonore qui reprend cette idée de déchirure de la valve de l'oreille dont elle a parlé. Une autre pièce de la compositrice Anna Arkushina, qu'on voit ici, qui était accueillie à l'IRCAM. L'IRCAM, je ne sais pas encore une fois un acronyme. C'est le centre de musique contemporaine qui a été créé en même temps que le centre Pompidou. C'est celui qui est juste en face, sur la place Stravinsky, avec les anciennes, où il y avait les statues. On peut dire que c'est le centre expérimental de musique contemporaine aujourd'hui. Elle a été accueillie pendant un an avec d'autres compositeurs étrangers et elle a expliqué la création de son œuvre « So they grow like sunflowers ». Donc en 2022, on peut écouter le début pour « Quitter Rose ». Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, je ne donne que quelques extraits parce que j'ai encore d'autres, notamment un autre projet à vous présenter. Donc on voit là qu'on n'est pas du tout dans les mêmes langages. Alors l'idée de départ de la compositrice n'est pas cette idée de violence qu'on a pu voir dans Insomnia ou le quatuor d'Anna Korsoun, mais est partie d'une anecdote, d'où le titre. C'est une phrase qui a été prononcée par une habitante de Kersoun pendant la guerre et elle est partie de cette phrase-là, une phrase assez bucolique, légère, en apparence évidemment, qui cache une référence beaucoup plus sombre. Au début de la guerre en Ukraine, une habitante de Kersoun est sortie de chez elle et s'est adressée à un soldat russe avec ses mots « Que venez-vous faire ici ? » et face au silence du soldat, elle a eu cette réplique, elle lui a donné des graines de fleurs et elle lui a dit « Mets ces graines dans ta poche et sème-les », la fameuse phrase « Et quand tu mourras à ta place, pousseront des tournesols ». Et elle m'expliquait que cette phrase l'avait beaucoup marquée et lors de nos entretiens, elle expliquait vraiment très clairement qu'elle ne voulait pas partir d'un son brutal, d'un son bruteux, de quelque chose de violent comme on a pu l'écouter jusqu'à présent et qu'elle a voulu, et que cette anecdote, elle n'arrivait plus à composer à ce moment-là. En plus, elle a une trajectoire particulière aussi, elle était accueillie à l'IRCAM et elle a fait ce choix-là de venir, mais elle a laissé sa famille, sa petite-fille, enfin voilà, c'était quelque chose d'extrêmement douloureux à divers égards pour elle de ce moment-là. Et elle n'arrivait plus du tout à composer et c'est au moment où elle a entendu cette phrase que ça a débloqué chez elle quelque chose et elle a commencé à écrire cette suite de miniatures qui dure un petit quart d'heure et qui est comme ça, qui joue avec ces sons qu'on a entendus. Donc là, il s'agit donc d'un enregistrement qui est assez récent, en 2023 à New York, là où est basé maintenant le Festival de musique contemporaine ukrainien. On va venir au PowerPoint. Donc voilà, trois œuvres qui montrent différentes manières d'appréhender la violence de la guerre dès 2022. Et je voulais vous présenter un projet collectif qui est intitulé Ukraine and Women Creators with Their Weapons, qui est un projet porté, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais qui est un projet porté par cinq compositrices ukrainiennes, notamment autour de la figure tutélaire de Carmela Tsepkhodrenko, qui est l'une des grandes figures de la musique contemporaine. Si je schématise un petit peu, il y a deux grandes écoles qui seraient l'école de Kif et l'école d'Odessa. Donc elle, elle fait partie de l'école d'Odessa, qui est directrice d'un très grand festival de musique contemporaine qu'elle a fondée dans les années 90, Two Days and Two Nights of New Music, présidente de l'association pour la nouvelle musique à Odessa. Enfin voilà, c'est quelqu'un de très reconnu sur la scène nationale et internationale. Et elle a proposé à quatre autres compositrices de se rassembler autour d'un projet de composition commun. Donc je vous ai noté les quatre collègues. Donc c'est vraiment différentes générations, différents profils de compositrices, qu'elle a appelées pratiquement tout de suite en mai 2022 pour travailler autour de ce projet. En fait, elle a d'abord appelé la poétesse, femme de lettres, militante Oksana Zabouchko. Et toutes les deux ont eu l'idée de travailler avec un ensemble particulier, donc Sensa Sforzanda, qui est un ensemble d'Odessa. Et on va dire le cahier des charges, les critères au début, c'était de composer pour cet effectif-là, donc on verra quel est l'effectif, de composer systématiquement une œuvre qui soit reliée à un texte contemporain d'une poétesse ukrainienne. Et le dernier critère... Oui, qui représente l'horreur de la guerre, évidemment. L'objectif, le but de ce projet, c'est de former un projet unique, une sorte de cycle. Chaque pièce n'est pas indépendante, c'est-à-dire que le cycle doit être représenté dans son intégralité. Il a déjà été présenté plusieurs fois lors de festivals, notamment en Ukraine, mais aussi à l'étranger, depuis 2022. Au départ, c'est parti d'un projet en ligne. On sortait de deux années de Covid aussi, donc l'idée, c'était d'abord présenter ce projet sur les réseaux sociaux. Puis en fait, ça a été possible de le présenter lors de festivals. C'est des festivals en Ukraine et en Allemagne, notamment. Donc l'effectif, on va le voir tout de suite. C'est piano, violoncelle et soprano, plus tambour. Ou alors des fois, on a quelques objets. Alors c'est soit un tambour militaire, soit des blocs en bois. Vous savez, c'est les petits tubes en bois ou des autres objets. À un moment, on a des règles aussi. Chaque compositrice a composé sa propre pièce sans forcément s'adresser aux autres compositrices. Elle m'expliquait qu'il n'y avait pas eu tellement de réunion. L'idée, c'était de ne pas présenter les mêmes pièces, pas d'essai de s'imiter les unes les autres, même si elles ont toutes entendu quand même la première pièce de Carmela Tsébkalenko qu'elle a repris parce qu'elle avait déjà écrit cette pièce. Puis en fait, elle en a fait une autre version pour ce projet. Et finalement, on trouve des éléments communs dans ce cycle. Elles ont très peu parlé avec les instrumentistes. Alors parfois, elles ont travaillé, mais les conditions aussi étaient compliquées. C'est-à-dire que c'était difficile parfois de toute façon de trouver le temps de travailler avec les instrumentistes. Alors, la version intégrale existe. On ne va évidemment pas écouter cette version aujourd'hui. Je vous ai juste noté les cinq pièces qui constituent ce cycle avec le titre. Et donc, on voit bien que chaque poétesse, ce sont des poèmes qui datent de 2022 ou 2023. Je regarde l'heure. Est-ce que j'ai le temps d'en parler un tout petit peu ? On a le temps d'en écouter quelques extraits ? Cinq, dix minutes au maximum. Oui, c'est ça. Peut-être qu'on va écouter le principal, c'est-à-dire en relisant l'histoire qui est un magnifique texte d'Oksana Jaboujko. Et puis, je parlerai des autres. Oui. Donc, au départ, comme c'était prévu pour être uniquement en ligne, il y avait aussi toute une mise en scène qui était prévue. On voit tout de suite la présence du bleu et jaune qui est déjà dans l'image. Il y a aussi toute une mise en scène de la chanteuse. Sur scène, on le voit aussi. Elle a toujours les mêmes tenues, elle a toujours les mêmes gestes, etc. Donc là, c'est la première pièce de Tsepkalenko. La chanteuse, d'abord, récite le texte, récite le poème, et ensuite, les instrumentistes le jouent. Donc, on va écouter le début. La chanteuse, c'est la chanteuse, et un higé, un varvore, tout ce qu'il se considère l'est d'un de la vie, un purpure-pure. Et puis, il se s'abreau son-couré-couré-couré-couré-couré-couré-couré, et un de la vie d'anthée-couré-couré-couré-couré-couré-couré-couré-couré-couré-couré-couré-couré. et tout le monde leur a bien pour lui il a qu'il a très bien il a qu'il a été pour l'utiliser nous ne vous pourrais pas que le nom et il y a la fame il m'a il m'a avec tout le monde il m'a il m'a il m'a il se et il m'a 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 Il y a le jau, juste le ril, et qui ne b'a pas l'intué, et qui ne b'a pas l'intué, et qui ne b'a pas l'intué, ce Rime, à ne quand-il à l'intué d'autres. Mais il n'y a l'air, il n'y a l'air, il n'y a l'air. Il n'y a l'air, il n'y a l'air. Il n'y a l'air, il n'y a l'air. 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 Il n'y a l'air, il n'y a l'air, il n'y a l'air. Il n'y a l'air, il n'y a l'air, il n'y a l'air. Il n'y a l'air, il n'y a l'air. Il n'y a l'air, il n'y a l'air. 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 Il n'y a l'air, il n'y a l'air. Il n'y a l'air. Il n'y a l'air. Il n'y a l'air, il n'y a l'air. Il n'y a l'air. Il n'y a l'air. Ça allait durer longtemps. Donc, le projet n'est pas fini. Qu'est-ce qu'on va en faire ? L'idée, c'est peut-être de montrer ce projet à travers l'Europe, d'en discuter, de faire émerger d'autres projets. Ce projet est une étape. Voilà, est une étape dans une histoire plus longue. Et donc, l'idée, c'est de continuer cette histoire. Des projets, il y en a beaucoup. Là, j'ai choisi quelques œuvres de compositrices. À ma connaissance, c'est quand même ce projet-là, c'est le seul projet porté par des compositrices uniquement, donc des compositrices ukrainiennes. Après, on pourrait parler aussi des Dark Daughters, par exemple, qui montrent, je ne sais pas si vous connaissez, ce groupe d'activistes féministes, des chanteuses, qui vont vraiment… Non, vous ne connaissez pas ? J'aurais dû mettre les Dark Daughters, c'est absolument incroyable. Donc, elles mélangent tous les genres musicaux, mais vraiment des genres de musique pop jusqu'au burlesque, en allant vers des choses beaucoup plus politiques, avec une dimension très engagée, du rock, du son grégorien, du tripop. C'est vraiment un mélange. Voilà, peut-être que si on a encore deux minutes, je vous montrerai les Dark Daughters. C'est vraiment cette femme qui se réclame de l'activisme politique, ce qui n'est pas le cas forcément des compositrices. Il y a toujours une… Les compositeurs ne sont pas les plus engagés, en général, en tout cas, c'est pas… J'ai demandé aux compositrices si elles avaient écrit un manifeste pour ce projet-là. Et en fait, elles me disent qu'elles n'en ont pas besoin, qu'en fait, elles ont écrit leurs œuvres et que ça leur suffit pour exprimer les idées de leur projet. Les Dark Daughters vont dire, au contraire, nous, on veut résister avec l'humour, c'est notre âme. Enfin, la terminologie n'est pas du tout la même. Bref, pour conclure, je dirais qu'il est passionnant de voir dans les prochaines années les évolutions de ces projets, de voir d'autres créations de compositrices qui présentent leurs œuvres comme des œuvres de résistance parfois et de poursuivre ces recherches sur les différentes formes d'engagement et des mobilisations chez les musiciennes ukrainiennes exilées ou encore en Ukraine. Le travail reste encore à mener et les recherches à mener avec les compositrices. Merci pour votre attention. Cette présentation, je pense, en tout cas pour moi, ça a été dépaysant. Je ne sais pas si ça a été pour vous, mais je pense aussi. Donc, écoutez, on a une bonne demi-heure pour discuter. Donc, la parole est à vous, si vous le souhaitez. Moi, j'ai quelques questions. Peut-être que ce serait mieux que soit la salle, soit ceux qui sont en ligne. D'accord. Vous pouvez évidemment aussi vous manifester, soit participer à travers le chat. Bon, c'est moins agréable, mais... Mais je regarderai, oui, bien sûr. Donc, je vous ai mis quelques éléments de bibliographie. Les principaux festivals de musique contemporaine aussi en Ukraine. Et puis, quelques noms de compositeurs et compositrices. On retrouve là Anna Arkushina, Anna Korsoun, Yana Shabanska, Al-Azaga Ikevich. Il ne manque que Tsepko-Vemko, qui très bizarrement n'apparaît pas. Bref. Voilà. Je serais ravie de discuter avec vous. Une question peut-être anecdotique, mais les noms des compositions d'Ukrainien, au début, étaient en anglais. Est-ce que c'est commun ? Est-ce que c'est habituel ? Est-ce que c'est parce que c'est fait pour être diffusé à l'international ? Peut-être que c'est rare, est-ce que c'est fréquent, est-ce que c'est toujours pareil ? Alors, en fait, on voit... Ils sont en anglais sur les premiers supports vidéo, c'est-à-dire sur le support qui existait d'abord pour être diffusé en ligne. Une fois qu'ils sont intégrés au programme de concert, on les voit d'abord en ukrainien, mais c'est vrai qu'il y a quand même maintenant une volonté d'afficher, pour être lisible, pour être visible, d'afficher les titres en anglais, ce que vous ne voyez pas du tout il y a deux, trois ans. D'accord. Les titres sont quand même... C'est pour ça que j'ai voulu mettre une traduction française et puis le titre. Mais oui, c'est une volonté des compéritrices. Maintenant, le premier support, c'est vraiment un support en ligne. C'est pour la diffusion. Mais ceci dit, même quand on me voit... J'ai mis la version intégrale et puis j'ai mis deux autres événements artistiques pendant lesquels l'intégralité des cinq pièces ont été jouées et les noms apparaissent aussi en anglais. c'est moins visible. Là, c'est moins affiché que celle que je vous ai montrée ou vraiment systématiquement, en effet, c'est en anglais. Merci d'autres questions. Pour rebondir sur ça, je suis désolé, je suis vraiment extérieur à ces questions-là, mais c'est des projets qui sont aussi pour les Ukrainiens ou principalement pour diffuser à l'étranger ou est-ce que ce n'est pas du tout des questions qui se posent ? Le projet musical. En général, des œuvres que vous avez évoquées. Là, les trois premières œuvres qu'on a écoutées, ce sont trois compositrices qui étaient déjà parties d'Ukraine. Et en fait, c'est là où c'est vraiment intéressant. C'est-à-dire, leur degré de reconnaissance en Ukraine dépend aussi d'une présence. Alors, le festival de musique ukrainien est une institution, donc ça dépend aussi de votre ancrage dans ce festival. Ça dépend. Il y a des figures tutélaires. Là, en fait, on voit les deux grandes figures qui sont en Kermlatskipolenko et Alas Agaikevitch. Il y a des histoires aussi avec une dimension. Si je dois parler d'Ala Agaikevitch, par exemple, c'était donc la grande enseignante de l'académie puisque la musique fait partie des académies. Elle est en dehors de l'université. C'est les grands conservatoires. Et savez-vous comment ça appelle l'académie de musique de Keef ? Tchaïkovski. C'est-à-dire, comme l'académie musicale, comme le grand conservatoire de Moscou. Quand il a été conçu, ce conservatoire de Keef, c'était la petite sœur. On a toujours appelé la petite sœur du conservatoire de Moscou. Et dès le début, les professeurs et les étudiants et étudiantes de Keef ont demandé à changer de nom. Ou à, juste enlevé, à garder l'académie nationale de musique. Et donc, c'était porté notamment par Al-Ala Agaikevitch. Et en fait, il y a eu un refus. Même l'État a demandé... Je ne comprends pas les tenants et les appétissements de satisfaire. Ça s'est étonnant parce que Tchaïkovski avait des... Normalement, il était ukrainien. Évidemment, c'était un impérial en quelque sorte à l'époque. C'est l'argument qui est donné. Mais en fait, ce qui est demandé, c'est déjà, pour une académie nationale, d'avoir encore une figure du passé. et qui est à la limite d'autres figures qui verraient. Voilà, d'autres figures ou alors pas du tout, en fait. L'idée, ce n'était pas forcément de... Les deux points de vue se défendent. Voilà. Et en fait, à la suite du refus de l'administration, Al-Ala Agaikevitch a quitté son poste. Elle a démissionné. Donc, il y a aussi des histoires. Voilà. Donc, c'est deux figures de la création contemporaine aujourd'hui. Alors, je crois que j'ai perdu le fil du début de la question qui était est-ce que c'est plutôt pour l'Ukraine ? Non, il y a une volonté très revendiquée et justement d'exister. toutes les musiciennes ou les ukrainiens enfin, les musiciens, musiciennes ukrainiens avec lesquels je parle disent en fait, on a besoin d'être visible parce qu'on n'apparaissait jamais. Même nous, en fait, même les jeunes générations disent que leurs études, c'était les compositeurs russes. À aucun moment, on leur parlait de leur patrimoine, matrimoine, peu importe, mais on leur parlait des compositeurs. De l'héritage. De l'héritage, voilà exactement, de l'héritage culturel ukrainien. Donc là, il y a une sorte de volonté de faire connaître déjà au niveau national cet héritage et de le faire connaître à l'étranger. Et pour rebondir du coup sur la question d'Origouin, mais est-ce qu'ils, quand tu as discuté avec eux ou ce qu'ils écrivent dans les interviews, est-ce qu'eux-mêmes se pensent comme des porte-parole de la cause ukrainienne dans le contexte de guerre aujourd'hui ? Est-ce qu'ils se pensent plutôt comme des artistes avant tout, comme des artistes liés justement à un héritage local ukrainien qui tente de redécouvrir, ou est-ce qu'ils se pensent aussi dans une optique plus politique disons qu'ils portent la voix ukrainienne aussi bien localement qu'à l'extérieur de leur pays, etc. C'est une question que je leur ai posée qui est complexe. Déjà, par exemple, pour les hommes, il faut une autorisation. Pour les médecins, il faut une autorisation. on avait accusé une troupe qui s'appelle Nova Opera, qui est une troupe d'opéras avant-gardistes. Je lui disais, à partir du moment où il a eu l'autorisation, il y avait quelques chanteurs et musiciens, ils doivent justifier de leur présence et donc dire qu'ils font la promotion de la culture ukrainienne. je leur demandais, est-ce que dans leurs œuvres, il peut avoir une dimension critique, est-ce qu'il peut avoir une dimension politique à partir du moment où quand même, c'est une question qui est assez rapidement évacuée pour l'instant. Il n'y a qu'avec deux compositrices que j'arrive parce que je les connais maintenant, mais c'est une question qui est très difficile à poser pour l'instant. Je vois bien le changement. Au début, les compositeurs, musiciens, musiciennes ne voulaient absolument pas, ils ne comprenaient pas quand je leur posais des questions d'ordre politique, ils refusaient, pour nous, ce n'est pas le moment de se poser ces questions-là, ça viendra après, mais là, il faut juste qu'on soit dans une unité et donc même une unité artistique, qu'on propose quelque chose, qu'on soit visible, voilà, c'était vraiment la question de la visibilité était primordiale systématiquement. Maintenant, on commence à avoir des interrogations et aussi des interrogations sur les financements et ça, je... Ça aussi, c'est tout à l'heure que je m'applique. quelles sont les œuvres qui sont financées ? Par exemple, quand je vois la Philharmonie, les grands programmes de musique ukrainienne, il y a des choix politiques qui sont effectués, évidemment. Quand il y a les... Quels artistes on invite, quels artistes on finance en interne, en Ukraine actuellement, à l'étranger, en fonction des liens aussi avec les pays, dans les festivals, quels sont les... Donc tout ça, c'est justement... C'est aussi l'idée du programme, c'est de travailler sur toutes les programmations, travailler sur la presse, travailler sur les critiques et de... d'y voir un peu plus clair. Du coup, si on résume, tu penses qu'actuellement, en tout cas, c'est plus une politisation qui est imposée, au moins qui est extérieure plutôt que quelque chose qui est véritablement pensée de l'intérieur ? Oui, il y a très peu de revendications pour l'instant. En tout cas, c'est une revendication... Quand on entend les pièces, on voit bien, mais c'est pas encore... C'est pas formulé en tant que tel... Dans les discours des musiciens, pour l'instant, c'est pas complètement formulé. Il y a toujours les mêmes... Notre manière de résister, c'est de créer, c'est de composer. Notre manière de résister, c'est de jouer, c'est d'être intégré. Voilà. Ça, oui. Mais on trouve très peu de formes d'engagement autres que celles-ci. C'est comme ça. Oui. C'est bien, parce que ça... Justement, je pense qu'il y a beaucoup de choses... Oui, et ça va évoluer, je pense. Ça va évoluer, bien sûr. Très clairement, en ce moment, ce que je ressens, ça fait un an et demi que j'ai des interviews et je vois très clairement une nouvelle manière de présenter... Ça y est, c'est une étape. Ça y est, on a fini le début de la guerre, en fait. On comprend. Voilà. On n'est plus dans l'immédiateté de la guerre. On peut avoir éventuellement un premier retour à réfléchir sur ce qui s'est passé. C'était très compliqué jusqu'à il y a quelques mois, ce qui n'est pas du tout un jugement. Est-ce que d'autres ont des questions ? Peut-être en ligne, je vois qu'il y a des gens qui activent leur micro, si vous avez des questions. Non, ça, c'est... Oui, oui, j'ai une question. Quelles sont les critiques qu'on pense à ces composites à l'étranger ? C'est-à-dire, est-ce qu'elles sont bien accueillies ou ces œuvres sont toujours très peu connues ? Est-ce qu'il y a une dimension esthétique dans tout ça ? C'est-à-dire, est-ce que ces œuvres sont considérées sur le plan esthétique ou tout simplement sur le plan politique ? Alors, je vais peut-être commencer par cette deuxième question. Non, non, elles font partie des programmations des festivals de musique contemporaine et donc, on peut tout à fait analyser les différents langages qui sont utilisés, la manière de penser, le son, puisqu'on est dans une manière de concevoir l'objet sonore maintenant davantage que la musique en tant que... Là, c'est assez drôle parce qu'on voit la partition apparaître. Il y a quand même beaucoup de... On voit bien que la notation est différente. Enfin, je pense que quand on n'est pas habitué à entendre peut-être la musique contemporaine comme ça, on se pose la question de cette... Enfin, on se pose des questions d'ordre esthétique. Non, c'est des langages qui sont assez communs aujourd'hui. C'est une manière de... Enfin, voilà, c'est des choses qu'on entend. Et après, est-ce qu'elles sont reconnues à l'étranger et quelle est la dimension politique ? C'était ça votre première question ? Je suis désolée comme j'ai commencé par la seconde. C'est plutôt les critiques. Ah oui. Quelle est la réception des œuvres ? Oui, c'est bien accueillir. Quelle est la réception des œuvres ? Tout à fait. Là, par exemple, le dernier projet dont j'ai parlé, il n'a été joué pratiquement qu'en Ukraine. Il a été présenté lors d'une conférence à Heidelberg et il a été joué... Il a été diffusé sur une radio lituanienne, mais il y a beaucoup de difficultés à sortir d'Ukraine. Il n'a pas été présenté alors qu'il y a des liens assez forts avec le festival automne de Varsovie, mais il n'a pas été présenté ici, il n'a pas été présenté non plus à Paris alors qu'il y a une tentative de... Enfin, en tout cas, il y a des liens forts qui existent. Pour l'instant, ça reste vraiment des initiatives peu connues. Il y a quelques... Peut-être dans le domaine de la recherche, c'est-à-dire qu'il y a eu un grand colloque à Vienne il y a un an et demi qui a rassemblé de nombreux chercheurs et donc là, on a pu entendre certaines de ses œuvres, mais c'était un colloque sur la musique ukrainienne pas simplement du XXe siècle. Il y a un colloque qui va avoir lieu que je co-organise au mois d'avril sur les avant-gardes ukrainiennes du début du XXe au XXIe à la scène contemporaine. J'espère qu'on va pouvoir... Donc, il y a deux concerts qui sont organisés et j'espère qu'on va pouvoir intégrer ce répertoire dans les concerts. Mais non, ça reste... ça reste très peu... très peu visible encore. Merci. Est-ce que j'ai répondu à vos questions? Oui, oui. Merci. J'ai une question. Qu'est-ce que contribue le plus à l'invisibilisation des compositrices ukrainiennes? C'est le fait qu'elles partent de l'Ukraine ou bien... Est-ce que vous avez dit justement que les concerts ne sont pas présentés autant qu'il y a les plus forts? Alors, peut-être la première question c'est qu'est-ce qui contribue à l'invisibilisation des compositrices, des musiciennes en général? Parce que finalement le cas des... Justement, je voulais voir est-ce que le cas des compositrices ukrainiennes est-ce qu'elles partent et qu'elles peuvent être associées à des initiatives actuelles qui n'existent pas forcément pour d'autres compositrices ou d'autres origines. Je me demandais est-ce qu'elles étaient plus visibles ou moins visibles? Ça, je n'ai pas encore les résultats puisque ça va être beaucoup aussi une étude dans les programmations et sinon ce qui contribue à l'invisibilisation des musiciennes ou des compositrices malgré leur présence et leur volonté c'est pas qu'il y a moins de femmes qui veulent être musiciennes c'est évidemment les réseaux interpersonnels c'est leur présence dans les classes de composition mais leur absence dans les programmations après c'est les bourses qui sont données davantage aux hommes enfin là il y a toute une étude il y a des études qui montrent très bien l'accès à la formation ou alors pendant très longtemps on s'adressait aux compositrices pour écrire des pièces pour enfants par exemple pour écrire des pièces de la musique pour films et dès qu'il s'agissait de pièces plus sérieuses c'était pas vers les compositrices qu'on se tournait enfin tout ça a été en effet très étudié et finalement le cas des compositrices ukrainiennes je pense c'est que c'est une enfin je sais pas j'en suis j'ai pas commencé le projet on va le commencer mais je pense que justement il y aura une spécificité il me semble qui est due au contexte géopolitique vraiment particulier et qu'il y a une présence des compositrices ukrainiennes peut-être davantage visible c'est une des hypothèses que je formule et en même temps il y a cette difficulté pour les compositrices quand elles on voit bien il y a plein d'appels à projets mais elles viennent pour neuf mois et après elles repartent est-ce que vraiment il y a un ancrage dans la scène artistique quand on reste neuf mois comme ça c'est difficile de connaître aussi les arcanes les arcanes de chaque institution donc c'est des questions qui restent en suspens pour l'instant moi j'ai une autre question oui j'ai une autre question pourquoi je vous choisis ce sujet alors c'est une très bonne thématique c'est une très bonne question c'est-à-dire encore centré sur l'ukrainienne alors en fait oui je travaillais sur les compositrices c'est-à-dire que comme l'a rappelé Laurent j'ai commencé à travailler alors toujours en musicologie je n'ai jamais fait d'histoire mais par contre il y a une très forte dans la musicologie d'histoire mais voilà donc il y a une place parce que de métier vous êtes chercheuse oui je suis enseignante chercheuse voilà et donc j'ai travaillé sur les avant-gardes des années 10 1910 1920 en Union soviétique donc c'est vraiment la question des langages et de ce moment-là crucial dans l'histoire des arts qui m'intéressait et je suis arrivée aussi dans une équipe de recherche qui s'intéresse beaucoup aux études de genre et donc à la place des compositrices de manière générale sans forcément être associée à une nationalité et en 2022 voilà moi je travaillais dans mes séminaires de recherche j'invitais des musiciens russes etc donc tout d'un coup c'était même des musiciens russes je ne pouvais plus les inviter je ne pouvais plus travailler je n'ai plus accès aux archives et donc on m'a demandé on m'a dit de revoir mon objet de recherche et voilà et de finalement travailler sur des terrains inaccessibles et de continuer mon travail sur les compositrices de l'intégrer à cette thématique de l'exil et du déplacement et j'ai commencé et en fait très rapidement j'ai rencontré des compositrices à Paris qui étaient des compositrices ukrainiennes et qui portaient en elles en fait qui étaient traversées par ces différents questionnements c'est-à-dire qu'est-ce que c'est d'être une femme artiste déplacée seule et qui vient et qui fuit un pays en guerre donc là je retrouvais en fait un petit peu toutes les thématiques qui me préoccupaient avec une expertise sur cette zone-là quand même agrandie et donc voilà comment j'en suis arrivée à ce sujet-là et j'ai très rapidement remarqué qu'il y avait un réel intérêt de la part des musicologues parce que c'était une perspective transdisciplinaire et qu'on connaissait extrêmement peu ces sujets-là et ces œuvres-là Est-ce que la Pologne joue un rôle dans vos recherches ? Alors en fait de manière j'avais intégré j'avais intégré la Pologne dans dans ma cartographie des musiciennes exilées justement pour mener des missions de recherche et des terrains et je suis assez étonnée de voir qu'assez peu de compositrices sont en Pologne donc c'est je reste encore sur cet étonnement en fait elle se trouve majoritairement en Allemagne et en Autriche ou après aux Etats-Unis assez peu voilà mais encore une fois l'idée c'est de cartographier alors l'objectif n'est absolument pas de dresser une liste de toutes les compositrices ukrainiennes exilées mais vraiment de comprendre avec aussi d'interroger plusieurs générations de compositrices avec des formations différentes des musiciennes autodidactes des musiciennes qui sont très enserrées comme Alas Agaïkiewicz des musiciennes vraiment des figures tutélaires et de croiser comme ça plusieurs profils pour interroger ces questions-là mais à suivre aussi avec les conseils de mes collègues anthropologues études de genre etc justement je pense qu'on va beaucoup discuter de notre déjà de la manière de circonscrire aussi notre projet pour ne pas partir dans tous les sens et d'avoir une méthodologie très claire dès le début pour nos entretiens aussi il va falloir que très rapidement justement on se pose ces questions-là et surtout qu'on y répond parce que les questions on s'est déposées mais voilà maintenant qu'on va engager le projet il faut qu'on y réponde alors vous avez eu l'occasion de connaître un peu le monde des artistes oui un peu c'est-à-dire parce que vous avez eu les relations avec les artistes oui en tant que musicologue de toute façon oui 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 bien sûr oui oui en tant que musicologue de toute façon c'est dans les domaines bien sûr vous avez travaillé bien sûr c'est notre c'est notre quotidien et qu'est-ce que vous en pensez qu'est-ce que je pense du monde des artistes parce que je trouve c'est mon père il était artiste et par exemple peut-être c'est pas modeste ce que je dis non mais je constate et ils sont un peu différents quand même alors déjà artiste c'est du coup c'est un peu c'est complexe je pense c'est une question psychologique en fait en réalité ça dépend de la définition qu'on donne c'est ça déjà artiste je pense que les musiciens parmi les artistes sont déjà une catégorie particulière voilà il y a vraiment des spécificités selon les disciplines et puis et puis voilà ça serait en effet une analyse psychologique menée sur les individus voilà sur la figure en effet la figure de l'artiste elle est travaillée mais la spécificité quand même de la musique c'est et c'est pour ça que notamment les musiciens ont rarement été empêchés ou censurés en tout cas ils l'étaient moins que les autres disciplines il y a toujours une difficulté à saisir le sens de la musique parce que c'est un langage autre par exemple de saisir la portée la dimension politique bien sûr et donc évidemment il y a du sous-texte mais c'est pas un poème c'est pas une oeuvre de cinéma qui va montrer les choses d'une autre manière et donc il y a une difficulté à saisir la dimension politique d'une oeuvre musicale d'autant plus si elle n'a pas de texte donc la musique quand même dans les disciplines artistiques a toujours eu cette spécificité là qui a sauvé je crois de nombreux musiciens et musiciennes lors des régimes autoritaires et ça je veux reprendre sur ce que tu veux dire pour une question plus technique d'un ignorant complet dans le domaine mais pour revenir un petit peu à la thématique de notre séminaire c'est-à-dire le patrimoine parce que je m'en demandais justement par rapport à ce que tu dis si je comprends bien la musique contemporaine elle est enregistrée c'est-à-dire qu'il y a des codes aussi c'est peut-être pas le solfège classique mais je suppose qu'il y a des modes de notation qui permettent de l'enregistrer mais je me demandais justement est-ce que tout était enregistré parce que par exemple quand tu montrais cet extrait où la personne jouait avec son corps mais non pas sur le piano est-ce que c'est quelque chose qui est enregistré dans ce cas-là aussi parce qu'en fait je me pose la question comment est-ce qu'on archive ce type de musique et comment est-ce qu'on en général comment est-ce qu'on peut parler de la patrimonialisation de cette musique-là est-ce que c'est que les enregistrements vidéo aujourd'hui évidemment qui sont faciles et accessibles ou est-ce qu'il y a une manière de la patrimonialiser plus classique entre guillemets peut-être ou je ne sais pas ou plus ou spécifique justement peut-être à cette musique-là c'est une des grandes questions de la musicologie actuellement alors ces gestes peuvent être notés dans la partition mais il y a une dimension aléatoire il y a une dimension de performance qui est très forte dans la musique contemporaine aujourd'hui et la question de l'archivage et de l'archivage numérique aussi parce que là on l'a peu vu mais notamment je vous l'ai montré d'autres extraits mais où on utilise des technologies enfin des ordinateurs particuliers des technologies qui sont obsolètes dix ans après et comment archiver donc il y a les supports de création qui n'existent plus après donc comment archiver aussi ces oeuvres-là il y a tout un consortium et c'est un énorme en ce moment un consortium qui s'appelle Musica2 qui réfléchit à la numérisation des fonds d'archives qu'est-ce qu'on fait de tous ces fonds d'archives notamment l'IRCAM qui laisse dans des boîtes avec des fonds on a l'appareil mais on n'a pas on a les cassettes mais pas l'appareil on a certaines vidéos mais qui sont plus lisibles alors qu'il s'agissait de performances et qu'il n'y a pas de traces de notation de traces écrites et ça est-ce que les musiciens eux-mêmes sont conscients de cette immatérielité et est-ce qu'ils veulent enfin est-ce qu'ils pensent à développer justement peut-être un langage qui serait adapté à ce type de performance ou est-ce que c'est quelque chose qu'ils considèrent justement qu'il est propre à leur expression et qu'ils tiennent à ce que ce soit enfin fait mais justement il y a quand même une volonté d'avoir cette oui cette connaissance de son propre langage et de ne pas se justifier sur et qui rend le travail pour nous en tant que musicologue extrêmement compliqué il y a quand même toute une maintenant une prise de conscience de la nécessité de numériser et d'archiver les oeuvres qui orientent un peu les compositeurs à penser autrement même on voit bien il y a de nombreux projets de recherche qui ont été financés sur l'archivage de fond de compositeurs qui meurent maintenant on voit plus des compositeurs qui expliquent ce qu'ils veulent laisser ou qui proposent des sortes de catalogages etc mais là c'est une question brûlante en ce moment comment archiver la musique contemporaine qui en effet n'est pas du tout la même dans sa manière de fonctionner d'être notée d'être écrite et juste parce que justement parce que j'ai bien compris tu disais qu'il y avait quand même c'est à dire qu'on retrouvait une sorte peut-être pas de code mais de langage à peu près commun en tout cas entre les différentes parties du monde entre les différents artistes c'est à dire que même si ça a l'air pas du tout harmonique comme Chopin etc tu dis qu'il y a quand même une manière de communiquer mais du coup en fait justement je m'opposais parce que là ici on est dans le coeur de ton sujet peut-être pas dans le coeur de la musicologie mais toute la question de l'interprétation de cette musique qu'est-ce qu'elle révèle ou qu'est-ce qu'elle veut révéler quel est son rôle vis-à-vis de l'artiste et vis-à-vis du public etc et donc je m'opposais en fait la question mais là encore une fois vous avez sans doute une réponse en tant que musicologue spécialiste c'est une question de curiosité c'est quels sont les outils pour interpréter le message qu'ils donnaient parce qu'on a l'impression en tout cas quand on n'est pas habitué à ce type de musique que le fait d'enfreindre les codes c'est aussi l'un des aspects de la démarche justement parce qu'il n'y a pas cette harmonie il n'y a pas cette volonté d'obéir à des codes classiques académiques comme on le faisait par exemple au XVIIe siècle et donc de ce point de vue-là quel est finalement le biais interprétatif dont on dispose face à ce type de production alors il y a deux choses déjà dans les il y a une collaboration qui n'existait pas entre le compositeur la compositrice et l'interprète c'est-à-dire qu'il y a vraiment ce canal qui existe alors qu'avant on donnait une partition et puis après tout était noté donc voilà aujourd'hui c'est absolument plus le cas en général les notices explicatives sont presque plus longues que le reste de la partition donc il y a toute une partie pédagogique des notices explicatives avec des systèmes de notation différents aussi il y a eu dans les années 50-60 des essais avec d'autres notations graphiques DVD ou d'autres schémas donc ça déjà ça existe alors qu'avant ça n'existait pas donc il y a un travail de collaboration entre le compositeur et la compositrice et les instrumentistes et les interprètes qui de fait prennent une place beaucoup plus importante et la question de la signification là du coup il y a ce biais qui avant n'existait pas sur l'aspect d'enfreindre les codes en fait c'est pas là les codes sont pas en fait ça fait partie c'est juste là une perception parce qu'on n'est pas habitué à la musique contemporaine mais on va dire qu'à partir des années déjà au début du XXe siècle l'idée de la dissonance elle était déjà elle était pensée il s'agissait de composer autrement après en fait petit à petit on s'est plus intéressé à la musique mais vraiment au son c'est à dire au son comme une matière sonore et comme quelque chose qu'on pouvait créer même par ordinateur qu'on pouvait transformer qu'on pouvait projeter donc la dimension spatiale a été aussi très importante donc finalement là ces éléments sonores qu'on entend cette matière sonore qu'on entend c'est pas pour enfreindre quelque chose c'est un élément de langage et voilà et l'idée c'est vraiment d'avoir cette oui cette matière cette matière donc c'est pas c'est de jouer sur toutes les potentialités de l'instrument on voit bien les effets percussifs on voit bien les effets de résonance alors là le son c'est aussi des pièces qui sont conçues dans un espace particulier on peut aussi être en immersion enfin il y a une dimension qu'on n'a pas forcément là avec un écran et en n'écoutant pas très fort mais il y a parfois ce qu'on disait tout à l'heure avant le séminaire la question de l'écoute qui est omniprésente dans les réflexions des compositeurs des compositrices la présence du public une théâtralité qui est très présente on l'a moins vu peut-être sur les dernières pièces mais il n'y a pas cette notion de code de dissonance où en fait c'est un objet qu'on entend par contre quand on parle de la musique contemporaine il y a des courants néo qui sont présents et qui existent et qui sont très présents depuis toujours avec des écoles de compositeurs compositrices parce qu'avec la musique contemporaine ça s'enseigne aussi finalement alors il y a des clés oui disons qu'il y a des centres d'Armstadt en Allemagne qui fait partie notamment et qui a permis la rencontre de beaucoup de musiciens il y a des centres de musique contemporaine par exemple la musique électro-acoustique c'est-à-dire la musique qui est assistée par ordinateur et puis là il y a aussi toute une il faut connaître techniquement les machines il y a quelques classes de musique électro-acoustique avec en plus un ancre enfin là pour le coup un patrimoine français les années 40 Pierre-Henri Pierre Schaeffer qui venaient avec leurs petits enregistreurs prendre des sons comme ça et en disant ben maintenant ce son d'autrin qu'est-ce que j'en fais je l'intègre et c'est de la musique et je vais le travailler il y a une spécificité aussi de l'école française très forte il y a une démarche esthétique bien sûr c'est intéressant donc ça veut dire que dans quelques décennies peut-être un académisme disons de la musique c'est la question qu'on se pose voilà c'est la question qu'on s'est posée l'IRCAM fait partie comme d'autres mais c'est le centre de musique contemporaine donc une formation en effet c'est un soutenu intéressant musique à laquelle on n'est pas habitué je crois enfin voilà oui alors toi je suis pas connu mais est-ce que vous avez une question pour finir peut-être on a une minute vous avez dit que vous avez si j'ai bien compris vous avez coopéré avec collaborer avec l'équipe c'est bien ça nous allons oui tout à fait alors est-ce que vous pouvez développer les sujets un peu alors c'est déroulé cette coopération mais si ce n'est pas un secret professionnel c'est un projet qui commence au mois de mars excusez-moi en niveau de mentalité quand on travaille avec les grecs alors je ne veux pas faire de généralité les grecs sont installés en France non non bien sûr je n'ai pas entendu moi je pensais que c'était des grecs qui étaient installés en France mais ce n'est pas le cas non non c'est l'université d'Athènes et le centre de sciences politiques la collaboration n'a pas commencé le projet on a eu la réponse il y a deux semaines alors le projet de toute façon devait voir le jour mais là c'est accéléré par le fait qu'on ait financé donc tant mieux c'est une très bonne nouvelle je 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 j'ai pas encore travaillé avec elle je connais bien Anna Papahiti parce qu'on a on a travaillé enfin on a on a eu l'occasion de parler de communiquer lors de séminaires je suis je sais pas s'il y a une spécificité de la 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 je je sais qu'elle elle a une expertise très grande puisqu'elle a déjà travaillé dans les notamment dans les dans les camps de réfugiés Chypre grecque en Grèce donc elle a cette expertise c'est plus je suis curieuse de voir ce qu'elle en dira mais non le travail n'a pas encore enfin voilà c'est nous commençons au mois de mars merci c'est sauf si vous avez une question importante et urgente vous pouvez la poser sinon je vous propose presque comment on termine des choses à dire tu disais aux étudiants non c'est bon ah oui pour les évaluations oui donc pour les évaluations pour les étudiants ce soir vous recevrez les notes sur Ossos voilà ce soir sur Ossos donc vous découvrez vos notes avec les commentaires voilà bah écoutez donc on vous on vous remercie de nous avoir suivis enfin ceux qui sont en ligne et ceux qui sont en la salle de nous avoir suivis pour ce semestre là et évidemment vous êtes les bienvenus pour le deuxième semestre de ce séminaire qui reste toujours sur le thème de patrimoine donc voilà écoutez pour le moment on vous souhaite de bons examens et une bonne interruption semestrielle et puis peut-être c'est un au revoir au deuxième semestre on vous souhaite à tous une bonne soirée et puis à très bientôt au revoir au revoir merci beaucoup bonne soirée au revoir au revoir